et j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo solde je pense qu'elle était attendue parce qu'on m'a demandé en sur insta si j'avais fait les soldes donc oui j'ai fait un petit peu les soldes vraiment pas grand chose j'ai fait réellement deux magasins et j'ai quelques articles que j'ai trouvé pas en solde mais à des prix très très intéressant pour juliana donc je voulais vous les montrer dans cette vidéo j'ai quelques trois articles en plus et ça fera une plus grosse vidéo du coup parce que clairement solde j'ai pas craqué mon slip j'ai acheté pas mal de choses sur zalando dont un colis qui a été volé donc du coup je vais voir pour me faire rembourser ce fameux colis donc j'ai commandé quelques petits trucs sur zalando en plus en repassant la commande du coup donc je devrais les recevoir prochainement on ferait ou une ou un short ou une vidéo dédiée on verra un petit peu le nombre d'articles tout ça et combien de temps ça peut durer je sais que vous aimez bien les shorts bon est ce que réellement normalement j'achète tamaris en magasin non je l'achète toujours sur zalando mais là clairement il y avait des quand même des bonnes promos et du coup je me suis dit prends les tu les aimes bien donc voilà j'ai acheté une paire aussi à ma mère bon mais du coup je pourrais pas vous la montrer la sienne de paire m'a coûté 35 euros et moi je l'ai payé combien 40 euros 44 euros je crois au lieu de 60 donc c'est déjà pas trop mal on va dire donc voilà la référence si elle vous intéresse j'essayerai de les retrouver sur zalando mais je sais pas si je les ai vu sur zalando mais en tout cas sur zalando même si je les ai vu je les ai pas mis dans ma wishlist donc clairement autant photo elle me donnait pas forcément envie donc tamaris c'est toujours bien emballé la vendeuse était très sympa elle nous a bien conseillé j'ai pris des chaussures à bride parce qu'en fait j'ai beaucoup de mules mais du coup je les mets pas parce que en conduisant je suis pas forcément à l'aise pour aller au boulot et clairement si c'est pour les mettre juste le week-end quand Romain conduit je vois pas l'intérêt donc du coup restez connecté sur vinted je vais vendre prochainement des chaussures tamaris en tout cas j'ai pris celle ci je les trouve beaucoup trop mignonnes alors là pour les mettre au pied vous montrer ce que ça donne ça va être voilà la semelle il faut vraiment que si vous connaissez pas tamaris que vous allez au moins dans un magasin au moins les essayer même si vous comptez pas en acheter juste essayer la semelle moi je peux plus m'en passer quoi c'est un truc de fou alors est ce que clairement je suis assez souple oui c'est trop laid mais en tout cas voilà franchement voilà j'essayerai de vous prendre une photo à la limite pour vous montrer ça sera beaucoup plus simple mais la semelle quoi regardez moi cette semelle je suis trop contente je me suis refaite j'avais dit que j'ai arrêté d'acheter les chaussures sachant que j'ai acheté une paire de tamaris léopard il ya quoi il ya quinze jours je ne sais toujours pas porter d'ailleurs parce que j'attendais que vraiment le soleil arrive et la chaleur arrive pour les mettre donc là j'ai l'impression que ça va on entend les cigales donc je vous ai ouvert la porte pour que vous puissiez les entendre si vous n'êtes pas du coup de la région du sud au moins ça peut être super sympa en fond en tout cas ensuite je suis allée chez mango mais en premier je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez stokomanie pour juliana donc en fait si vous voulez à stokomanie il y avait des soldes clairement il y avait nada les seuls trucs qui me plaisait je les avais déjà acheté plein pot donc clairement voilà il y avait vraiment rien du tout clairement moi c'est peut-être des jeans qu'il me faudrait parce que comme j'ai un peu grossi etc la flemme il fait trop chaud moi là s'il fait beau c'est que des robes vous le savez après je supporte plus rien mais clairement il n'y avait rien même pour les enfants en solde vu qu'il ya eu les ventes privées juste avant je pense que ça a tout cassé en fait parce que les gens ont tous acheté pendant les ventes privées et du coup là il ya plus rien que ça soit chez qui habille j'ai mot etc j'ai regardé sur les sites les premiers jours des soldes clairement c'est tout ce que j'avais vu en vente privée et il restait plus de taille parce que si on achetait plus de cinq articles on avait moins 50 là clairement ça valait plus le coup parce qu'on avait juste une petite remise sur un article donc clairement j'ai pas trop regardé sur ces sites là je suis allée en boutique parce que romain se faisait opérer ce jour là donc pour m'occuper le temps d'aller le récupérer j'ai fait les magasins mais là bas c'était pas prévu du tout j'aurais préféré aller à miramas par exemple un samedi avec romain parce que là bas on peut faire de super bonnes affaires au niveau de mage etc sauf qu'il faut trouver le temps d'y aller et ça c'est pas facile on va dire donc on verra si on peut y aller pendant les soldes sinon c'est pas bien grave on ira aux prochaines est ce que clairement on a besoin non en tout cas juliana je lui ai pris rayon adulte donc j'ai pris les plus petites tailles donc xxs d'ailleurs elle a toujours pas essayé je lui ai pris un shirt dragon ball crop donc clairement elle pourra le mettre le week-end à la maison ou si on va à la mer etc sinon pour l'école avec un legging très taille haute voilà le métra mais je ne veux surtout pas qu'on voit son ventre pour l'école et c'était pour faire le petit clé en deuil à son père qui adore dragon ball z voilà tout simplement donc du coup il vient de jennifer donc ils avaient fait une collab dragon ball apparemment je ne l'ai jamais chez jennifer c'est pas du tout mon style et c'est pas pour mon âge je trouve je pense que c'est plus pour les ados ou début adultes mais quand on est maman je trouve pas ça transcendant vous voyez donc du coup j'ai pris xxs à la base il était à 12,99 et là je l'ai payé 3,99 ça ça vaut 4 euros un petit t-shirt même si elle le met en pyjama j'aurai pas de remords vous voyez 4 euros ensuite de la marque indies je crois attendez c'est indies non toujours jennifer pardon je croyais j'ai pas le prix alors attendez ce qu'on peut décoller l'étiquette pour le prix initial ils font chier de cacher le prix parce que nous on veut voir combien on a économisé je vois même pas à travers bref je l'ai payé 3,99 celui-là je l'ai pris en xs il y avait pas il faisait trop petit l'autre comme il est loose mais lui faisait rikiki la pralinette franchement même si vous faites du xs en temps normal je sais pas si vous rentrerez dedans quoi regardez moi c'est la moitié de mon corps quoi clairement je sais pas si un jour dans ma vie j'ai mis du xs peut-être quand j'avais 10 ans mais donc voilà il est il est très 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 sympa donc griffon d'or bien entendu et il est tout simple donc ça aussi pour le centre aéré l'école ou en pyjama elle verra un petit peu ce qu'elle en fera et pour finir je crois que c'est toujours jennifer apparemment il faut beaucoup de collab les simpson vous connaissez notre amour pour les simpson donc là le prix de base était 19,99 et je l'ai payé 7,99 euros en xxs parce que quand même il taillait assez grand donc un sweat avec lisa simpson vous connaissez notre amour pour lisa simpson donc c'est un sweat tout tout bête mais il y a lisa devant et il est molleton donc pour cet hiver pour l'école ça sera très très bien et à ce prix là franchement 8 euros pour un sweat nous moi johanna elle adore porter des sweat maintenant et c'est beaucoup mieux que les pulls en laine qu'on aime qu'on accroche et qu'on fait des trous partout ça c'est beaucoup mieux bon le truc c'est que quand on fait des tâches des fois ça part pas mais bon écoutez pour le prix pour aller à l'école ça sera bien bon je lui refais un petit peu sa garde-robe niveau sweat parce qu'il y en a qui vont commencer à lui aller trop petit donc on bascule elle avait beaucoup de 8 ans maintenant elle fait du 10 et là j'ai pris du xxs clairement xxs je crois que c'est 10 12 ans il me semble donc même si ça va un peu grand c'est assez sympa nous allons terminer par mango voilà c'est où j'ai acheté le plus donc clairement mango j'y vais que pendant les soldes je n'achète pas hors solde je trouve ça beaucoup trop cher la qualité est belle mais je trouve ça cher donc du coup je n'y vais pas j'ai fait un tour à zara parce que tout le monde me dit zara machin il y avait nada je sais pourquoi j'achète pas là bas j'ai rien trouvé et le seul truc que je trouvais à peu près sympa à un prix astronomique j'ai dit non mais ça le vaut pas pour moi au niveau de la qualité surtout que j'avais vu une jolie robe à plus de 60 euros non il faut peut-être pas abuser à 60 euros pour avoir une très belle robe reclimate vintage ou free people en promo moi je dirigerais plus faire ces marques là par exemple mais ce n'est que mon propre avis pas besoin de m'engueuler du coup je suis allée chez mango j'ai acheté trois robes à franchement pour les trois robes j'en ai eu pour 62 euros je trouve ça très 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 raisonnable sinon mango moi je l'achète sur zalando privé petit bon petit bon plan si vous savez pas vous avez beaucoup de mango à des prix très très bas moi tous les vêtements mango que je possède je les ai pris sur zalando privé ou zalando basique et je les prends quand ils sont bien en promo donc c'est à dire moins 50 moins 40 voire un peu plus si c'est moins 20 moins 30 à part si j'ai flashé dessus mais sinon donc en tout premier je vais les essayer bien entendu j'ai pris bon du coup trois robes donc je vais vous les montrer alors j'ai pris cette robe là bon bien sûr manche longue j'en ai ras la casquette parce que toutes celles qui me plaisait était en manche longue sauf que nous si on met du manche long en pleine journée on va crever donc là encore c'est une matière un peu crêpe je pense que même en journée ça peut le faire vu qu'on vu qu'il pleut tous les deux trois jours ça peut le faire mais clairement s'il fait 40 degrés je ne vois pas mettre ça en pleine journée je pense en soirée pour aller à une fête foraine ou aller promener le soir etc manger au resto ça peut le faire mais nous dans le sud quand il commence à faire ce bruit là ça veut dire qu'il fait plus de 30 degrés donc voilà en tout cas je la trouvais trop trop belle et vu que je suis bronzée un petit peu ma mère m'a dit que ça m'allait bien alors le seul truc c'est qu'on voit mon ventre je pensais pas avoir autant de ventre quand je l'ai essayé j'ai fait alors où c'est la glace le miroir qui veut où les miroirs sont grossissants à fond où je suis vraiment ça et je me vois pas en tout cas j'étais bien dépité mais ma mère m'a dit mais qu'est ce que tu t'en fous tu as eu deux enfants il y en a qui n'ont pas eu d'enfant que malheureusement peu cher pour elles elles ont plus de forme que toi donc faut aussi s'assumer je tiens oui oui je veux bien m'assumer mais pas qu'on voit trop mon ventre parce qu'après le reste est assez fin chez moi j'ai juste un peu de ventre donc mais je suis pas forcément à l'aise avec mais du coup elle est quand même assez fluide j'ai pris du m alors parce que moi je suis entre le m et le l vous le savez du m donc un premier a marqué 25,99 19,99 et moi je l'ai payé 15,99 voilà je sais pas si vous pouvez retrouver une référence avec ça je sais pas si elle est sur le site en tout cas en magasin il y en avait plein il n'y avait pas elle il y avait que m et vous avez un lien comme ça et franchement agréable à souhait et je n'ai pas de robe rouge attendez c'est rouge et rose rouge et rose j'ai pas ça me parle pas donc je me suis dit rouge c'est sympa quand on est brune en plus voyez enfin ouais je trouvais ça sympa donc je la passe et je vous montre ce que ça donne donc voilà je trouve que c'est une robe pour aller pique niquer pourquoi donc voyez vous avez des petits trucs là pour faire un petit peu on sait pas des épaules un petit peu bouffantes voyez comme ça ça j'aime bien je trouve ça que je trouve que ça fait joli et en plus avec le bronzage le rouge ça va donc après bien sûr vous pouvez remonter les manches voilà voyez ça fait déjà un peu plus mais ça je trouve ça trop mignon bon vous me direz je me recule bon j'ai un sous vêtement noir voilà parce que j'étais en noir donc on voit que ça mais sinon bon à part la culotte noire qui est dégueulasse et je trouve que c'est pas forcément flatteur mais bon j'étais au début d'être indisposée lâchant enfin donc je me dis est ce que c'est ça on a espoir mais bon on s'en fiche écoutez il faut s'assumer donc je me suis dit bon tu la mettra quand même parce que la matière est trop agréable c'est vraiment une matière très 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 légère on est vachement bien dedans donc on dirait ce que vous en pensez de cette petite robe mon paille des sous vêtements noirs bien entendu mais bon en même temps j'étais en noir donc j'allais pas mettre des sous vêtements clairs avec une robe noire j'essaye quand même d'assortir même les sous vêtements j'avais repéré cette robe sur le site et je l'avais trouvé mais trop belle je m'étais dit waouh elle est trop belle faudrait que j'aille à mango voir si elle y est parce que je voulais pas commander juste une robe sur le site donc je vous montre un petit peu le détail de la robe le motif donc qui est très smoké donc j'ai pris du l cette fois ci parce que le m me quiché était court je me suis dit je me baisse on voit marie quoi donc c'est pas le but donc 45,99 et elle est passée à 22,99 donc là ça vaut le coup donc vous avez un très grand décolleté si on veut et en bas elle est toute resserrée elle est toute smokée avec le petit froufou j'ai toujours aimé ce genre de robe mais j'osais pas par rapport à mes hanches et mon ventre et je me suis dit ouais mais tu l'as trop mignonne et pour aller en soirée ou quoi je me dis c'est plutôt sympa vous voyez même peut-être l'hiver avec des bottines et tout ça pourrait être super sympa je sais pas peut-être à l'automne peut-être pas en hiver parce que les couleurs ferait peut-être pas mais j'ai trouvé ça trop mignon même au printemps ça peut être super sympa donc je la mets de suite et on voit ce que ça donne alors voilà encore le décolleté il tient assez bien donc franchement ça va ça fait juste un petit peu bouffant là mais je pense que finalement ce n'est pas trop dérangeant donc les petites manches sont resserrées également donc c'est assez sympa vous pouvez les remonter s'il fait chaud mais c'est très transparent et ça se voit donc le petit décolleté et le smoke qui est ici ouais je pense que c'est sympa bon toujours la même histoire il est là mais en même temps voilà je ne fais rien pour qu'il ne soit plus là donc du coup on peut pas trop se plaindre mais en tout cas j'aimais bien les couleurs je pense que ça peut faire ressortir un joli bronzage aussi la clairement la luminosité je dirais que je suis pas bronzée elle est pas du tout pour moi aujourd'hui la luminosité mais franchement j'aime bien donc vous me direz ce que vous pensez de cette petite robe je la trouve vraiment mignonne quand même bon et pour finir j'ai une robe blanche et des sous vêtements noirs tout va bien en fait je me tâtais à la preuve parce que je trouve que le blanc grossit et ma mère a flashé dessus elle m'a dit non elle est trop belle elle te va bien ça te fait des hanches ok moi c'était pas le but en fait de mettre cette fameuse robe comme ça me fasse des hanches mais bon écoute voilà ouais la vérité sur la bouche de tout le monde là au moins on sent que c'est dit avec bref c'est pas bien grave je l'ai prise en m parce qu'il n'y avait pas plus grand de toute façon plus grand ça aurait fait encore plus grossissant je pense 49,99 29,99 et 22,99 donc ça ça vaut le coup donc je vous la montre quand même là je vous ai pas trop montré l'étiquette mais je pense qu'on pouvait voir elle est sur le site celle là c'est sûr et certain et en fait elle est blanche d'une matière hyper agréable vous voyez c'est entre le lin et je ne sais quoi franchement j'ai l'impression en tout cas vous touchez je vais vous dire ça parce que c'est là il faut que je vous dise 96 de coton et 3 de polyester 1 d'élastane mais la matière trop 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 agréable et vous voyez elle est assez long mais c'est pas une robe en bas des pieds elle le coupe à la cheville à peu près mais elle est très très belle la matière j'ai dit même pour le prix si je la mets pas tout le temps j'aurais pas trop de remords quand on paye une robe une vingtaine d'euros voyez quand c'est des robes comme j'ai dans mes placards à 60 70 euros je crois que les plus chers c'est ça si on les met pas on est un petit peu on est un peu dégoûté parce qu'on paye quand même une robe chère c'est pour la mettre et moi vous savez que c'est ma passion les robes je pourrais m'habiller comme ça tous les jours bon vu le teint qu'on peut avoir c'est pas tous les jours qu'on peut mettre des robes mais bon je la je vais essayer donc déjà avec les sous vêtements noirs ça va pas faire terrible mais c'est juste pour voir la robe en elle même comment elle est la coupe etc et si vous flashez dessus il y en a plein en magasin en tout cas dans le mien il y en avait plein il y avait plein plein et beaucoup de grandes grandes tailles en fait mais vous pouvez arriver à trouver votre bonheur je pense et encore j'ai l'impression qu'on voit pas trop trop le noir dessous bon on s'en fiche le but étant de montrer le petit la petite encolure comme elle est faite déjà ça c'est trop trop mignon vous avez des liens de rose alors vous avez un lien ici un ici et un de resserrage en bas donc c'est à dire que là si ça vous plaît pas là la silhouette voyez là c'est élastique si ça vous plaît pas vous tirez hop et vous faites le petit ne voyez vous pouvez l'agrandir pour le resserrer pour faire justement les fameuses hanches dans le dos les toutes simples par contre je vais essayer de vous baisser pour qu'on voyait jusqu'à où elle m'arrive donc voyez elle n'arrive pas tout à fait en bas mais avec des spartiates dorés ou etc ça pourrait faire super sympa donc voilà je pense que j'ai bien fait de la prendre quand même parce que je trouve qu'elle va bien la matière est hyper agréable ça clairement quand vous n'avez pas envie de vous habiller l'idéal c'est les robes longues ça cache tout vous avez des poils vous n'êtes pas épilé bas le steak on voit rien écoutez on a terminé avec mes achats voyez pas pas grand chose en tout il ya quatre articles pour moi et trois pour juliana j'aurais voulu trouver beaucoup plus de robes je suis en train de chercher sur vintage parce que j'ai une petite cagnotte dessus en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez votre article préféré moi je suis fan des robes quand même je les trouve malgré très très belle même si je suis pas forcément à l'aise avec tout ça je pense qu'en septembre on va reprendre le sport et la zumba et ça ira beaucoup mieux en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous le dis jamais assez mais n'hésitez pas à commenter liker et vous abonner ça fait toujours plaisir et ça donne du bon au coeur pour le travail qu'on fait même si ce n'est pas mon métier je passe beaucoup de temps dessus mais en tout cas j'adore partager mes achats et tout ce que je peux vous partager donc n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours avec un grand plaisir que je pourrais pas poter avec vous en tout cas je vous fais plein plein de gros gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo